C'est un serment plein de messages d'exhortation que l'imam de la mosquée Kébéya de Colléa, con écrit, a prononcé à l'occasion de la prière de l'Aïl Qubir, la plus grande fête musulmane, ce mardi 20 juillet 2021. El-Edge Mohamed Sissé a appelé d'abord les fidèles musulmans de Guinée en général, à se méfier de l'héritage qui ne leur revient pas de droit. Car, dit-il, se servir des biens laissés aux veuves et aux orphelins est un grand péché qui ne saurait rester impuni chez Dieu, a constaté un reporter de Guinée Matin.com qui était sur place. Si quelqu'un meurt et laisse derrière lui une famille, sa femme et ses enfants, il y a des gens qui ne sont ni fils ni mère de la famille qui viennent s'accaparer de tous les biens qu'il a laissés. Ils prennent son héritage et l'utilisent à leur guise. Les enfants du défunt qui étaient riches deviennent pauvres. C'est une trahison et c'est de la traîtrise de s'accaparer des biens de ton défunt frère en laissant sa femme et ses enfants dans la misère. Dans certains cas, si l'homme décède et laisse une épouse qui n'a pas fait d'enfant pour lui, il y a les membres de sa belle famille qui viennent prendre tout l'héritage en disant qu'elle ne va rien avoir parce qu'elle n'a pas fait d'enfant pour leur fils. Nous devons abandonner cette pratique. « Dieu ne donne pas d'enfant à tout le monde. Évitons sa péchée, parce que chacun ira répondre de ses actes devant le Tout-Puissant », a dit l'imam. Il a ensuite défendu les fidèles musulmans évoluant dans le commerce d'augmenter de manière fantaisiste les prix de leurs marchandises. « C'est l'ambition qui pousse les gens à le faire, mais nous devons arrêter cela parce que c'est un grand péché », a dit le premier imam de la mosquée Kébéya, avant de s'adresser particulièrement aux acteurs de la justice. « À vous les juges, les procureurs, les avocats, craignez Dieu. Faites le jugement comme il le faut. Sachez qu'il y a deux jugements, le jugement d'ici bas et celui de l'au-delà. Ne prenez pas de l'argent avec les gens pour cacher la vérité. Le salaire qu'on vous donne, je vous prie de vous contenter de ça et de faire votre travail correctement. Mais si vous tombez dans la corruption, vous retirez injustement de l'argent aux gens pour transformer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité, vous aurez commis un grand péché. Et vous irez répondre devant Dieu, a dit Eladj Mohamed Sissé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501